Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est votre émission L'Afrique en marche. L'Afrique en marche est une rubrique proposée par Cheikh Ousako, ici à Salam Vision. Notre sujet d'aujourd'hui se focalise sur la longévité des pouvoirs de certains charités africains à travers le continent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Congo-Braza. Au Congo-Braza, où le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a été réuni pour, imaginez-vous, un sixième mandat. Ce dictateur, âgé de 78 ans, doit diriger ce pays 5 ans, ça va faire 42 ans de règne, et, disons, d'autoritarisme. Trop c'est trop pour ce continent. Son adversaire politique est finalement décédé lors d'un envoi dans un avion, il s'appelle Disparfait Cholera. Selon certaines sources, décédé du Covid-19. Mais, hélas, la vie est ainsi faite. Pourquoi c'est chez l'État africain et il est resté au pouvoir pendant des décennies ? Mais c'est inadmissible pour ce continent africain. Où va l'Afrique ? Qui sont ces Africains ? Il est temps de dire non à l'autoritarisme et à la dictature qui gangrène les États africains. Le Congo a traversé une situation difficile. Le premier président du Congo, Fulbert Loulou, il y avait Massa Mbaldeba, Marien Mbouabi, Pascal Lissouba, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis presque 36 ans. Il n'est pas le seul. Il y a le président équato-guiné, Théodore Obiangiema, qui est au pouvoir depuis aujourd'hui 42 ans. Chers Africains, trop c'est trop. Il est temps de changer le visage de l'Afrique. Il est temps également que les Africains puissent prendre leurs responsabilités. Nous sommes au 21e siècle. Notre chère Afrique regorge beaucoup de cas et d'intellectuels. Où sont ces intellectuels africains ? Des intellectuels qui n'ont aucune ambition. Des intellectuels qui risquent les bras croisés. Des intellectuels qui n'ont aucune proposition à nous proposer. C'est grave pour le continent africain. Nous quittons la Guinée équatoriale. L'ancienne, il y a aussi le Cameroun. Nous, avec Paul Biya, qui est au pouvoir, imaginez-vous, 36 ans, jusqu'à présent, continue à diriger ce pays avec bras de fer. Nous allons nous rendre également en Ouganda. Uwey, Miseveni. 37 ans de l'année. Il y avait l'ancien présent, Mugabe, qui est décédé, qui a aussi dirigé le Zimbabwe pendant 38 ans. Omar Belchie, au Soudan. Et nous allons nous rendre également en Guinée. Alpha Kone s'est imposé pour se positionner au pouvoir. Finalement, il a rempli un troisième mandat. Parlons aussi de Daraman Ouattara, le paysan ivalien, et pourtant avait dit qu'il va se retirer pour sceller la place de la jeunesse. Mais Ouattara a trompé le peuple ivalien. Chers Africains et chers Africaines, Cette émission « L'Afrique en marche » continue de sensibiliser et de conscientiser les Africains, surtout les dangers qui nous guettent. Il y a les conflits ethniques, les conflits économiques, ethnicistes. L'Afrique a faim. L'Afrique traverse la pauvreté. Notre chère Afrique, aujourd'hui, est tentée par des conflits un peu partout sur le continent. Il est temps que les Nations Unies, l'UIA, à quoi sert cette organisation pan-africaine ? Qu'il n'est qu'un syndicat d'échelle d'État. Il est temps aussi que l'UIA et la CEDEAO puissent prendre leurs responsabilités pour nous proposer des solutions concrètes et idoines pour sortir chez l'Afrique de la souffrance, la malnutrition et de l'instabilité politique. C'est ça le continent africain. L'Afrique a un ras-le-bol de ses dictatures. Il est temps de revoir nos mentalités. Il est temps également que ces chers États qui ont duré pendant des décennies de pouvoir puissent sceller la place à la jeunesse africaine. Nous lançons cet appel à tous les Africains. Nous avons beaucoup d'Africains qui ont dit « Congo Braza ». « Congo Braza » a eu l'indépendance de 1960. Qui veut dire que c'est le président Denis Sassou Nguesso ? Les femmes qui ont dit « Congo Braza » a eu l'indépendance de l'Afrique. L'Afrique est une dictature qui a eu l'indépendance de l'Afrique. L'Afrique est une grande pandémie. Il a eu l'indépendance de l'Afrique et d'autres qui ont dit « Afrique ». L'Afrique a eu l'air des cadres. L'Afrique a eu l'air des cadres. C'est un mandat qui a eu un candidat qui a eu un candidat qui a eu le nom de Gris Parfait et qui a eu le nom de la Covid-19 coronavirus. Les deux africains, les deux sont les deux. Les Afriques sont les plus importants. Les Afriques sont les plus importants. Les intellectuels ont été les plus importants. Les Afriques sont 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 les plus importants. Paul Biya, qui a eu le Cameroun, 37 ans. C'est l'Uganda, la Lille-Rémi, 37 ans. Les Afriques ont été 36 ans de pouvoir. Les Afriques sont les plus importants. Les Afriques sont les plus importants. Les Afriques sont les plus importants. Les Afriques ont été les plus importants. Les Afriques deviennent leur responsabilité. Les жélons ont été les plus importants. Les Zénie Le Couch, qui a eu le pouvoir, les Afriques sont les plus importants. Les Afriques sont les plus importants. Elles deviennent les plus importants. C'est comme l'Afrique, la langue de l'Afrique. C'est ce qu'ils ont avancé, ils ont organisé. Ils ont fait des actions. Mais l'Afrique, il y a des conflits. C'est ce qu'on appelle Mali. C'est ce qu'on appelle Mijer. C'est ce qu'on appelle un peu partout. C'est ce qu'on appelle l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'Afrique en marche qui a été fait pour les Français, les Français, les Français, les Français, les Français, les Français, les Français et les Français, qui a été fait pour la dictature sur ce continent africain. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Afrique en marche. Cette présentation, c'est ce qu'on appelle Moky. Je vous remercie. Inch'Allah.